C'est un mini-championnat. Il y en a qui, j'entends là-bas, ils sont heureux comme tout. On va voir. On les attend au match retour. Hello à tous, ravis de vous retrouver dans la quotidienne. Comboiré nargué par l'adversaire. Et oui, il est en tête balayé par Karabag. Hier, défaite 3-0. Mais Antoine Comboiré, il le sait. Ce n'est pas la faute de ses joueurs. Avec l'expérience qu'on a un peu en Coupe d'Europe, c'est que la Coupe d'Europe, c'est l'engagement. Énormément d'engagement. Et puis surtout, l'arbitrage. Il ne faut pas t'attendre à ce que l'arbitre, c'est pour toi. Surtout quand tu joues à l'extérieur. Ce n'est pas toujours favorable. Il y a des coups, des chocs, des fautes qui ne sont pas sifflées. Il faut être très, très costaud mentalement. Pas folle non plus la soirée pour nos autres clubs français. Aucune victoire. La tuile pour Monaco et un point de prix par Rennes et Nice. Et on pense savoir ce qui a pêché chez les Niçois. Le journal L'Équipe a révélé hier soir après la rencontre qu'une demi-douzaine d'aiglons avaient été touchés par une maladie avant la rencontre. C'est la raison pour laquelle Marcine Boulca n'aurait pas été alignée dans les cages. Cinq à six joueurs en ont été victimes. Et un joueur transporté à l'hôpital selon Lucien Favre, dont on l'eut visiblement ravi, enchanté même, de la prestation de ses joueurs. Il y a trop d'alternance, bien, pas bien, etc. On dépasse au mauvais moment, etc. Ça, c'est embêtant. Il y a trop de pertes de ballon aussi. Et de choix. Il y a des choix qui sont faux. En Angleterre, après une déroute cette semaine en Ligue des Champions, le Tottenham d'Antonio Conte reçoit Leicester ce week-end. Conte a donc décidé de légèrement mettre la pression sur son groupe quand on lui a parlé du statut indiscutable d'Hung-Minson. Mais c'est que de l'amour, de l'amour-vache, certes, mais il ne fait pas ça pour rien, Antonio. Je vous pose donc la question du jour. Croyez-vous en ce Tottenham d'Antonio Conte ? Et vous nous dites si jamais vous pensez qu'entre cette troisième place en Première Ligue et leur prestation en Ligue des Champions, ils peuvent viser un titre cette saison. Vous nous expliquez tout. Vous tentez de remporter deux FIFA 23 en nous laissant deux commentaires. Tant qu'on est en Angleterre, on y reste. On a croisé le génie du jour. Regardez un petit fan de Chelsea qui a rencontré l'icône Didier Drogba, signature de maillot. Sauf que tout n'était que Superchurie. C'était un fan de l'ennemi Arsenal. Bien joué, jeune Padawan. Hier, UFC Barcelone, c'était séance de dédicaces, pépouzes de Gavi. La pépite Gavi, tout le monde. Les fans de lui, tout le monde se rue sur lui à tel point qu'une jeune demoiselle lui a fait ça. Elle lui a filé un petit papier discrétos. Le gars n'a pas hésité une seule seconde à le prendre. C'est sûr, il y avait des consignes tactiques dessus. Sans transition, dimanche, dans Téléfoot, il y aura une grande page équipe de France. Vous le savez, c'est logique, puisque c'est la trêve cette semaine. Fred Calange est donc allé à la rencontre de notre latéral droit, Benjamin Pavard. Le bavarois sélectionné nous a parlé de son lien si spécial avec un certain Didier Deschamps. On est proche. S'il y a quelque chose à me dire, il va me le dire. C'est quelqu'un qui est vraiment très proche de ses joueurs, qui blague aussi, qui charrie beaucoup, qui est venu regarder les matchs quand je joue à Stuttgart, où personne ne regardait. J'ai vraiment une très bonne infinité avec le coach. Je lui dois beaucoup si je peux mourir pour lui sur le terrain. Hier, je vous demandais si l'ami Erling Brothalende était le meilleur neuf du monde. Actuellement, Tom, tu trouves l'ami Erling excellent, mais pour toi, un certain Karim Benzema est bien plus complet. MPL 3, pour toi, il n'y a aucun doute régulier et décisif. Pour toi, Alain est un monsieur qui va certainement marquer l'histoire. Et toi, tu vas marquer l'histoire de La Quotidienne, puisque tous les deux, il faut remporter un FIFA 23 chacun. C'est cadeau. Et voilà, c'est déjà la fin de La Quotidienne, avec une belle semaine qui se prépare, une semaine internationale avec nos bleus. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501